Alors, bonjour à tous. Bienvenue à votre speed condo sur le front d'auto-assurance. Donc, je me présente, Francesca Lassorza. Je suis avocate chez De Grand Prix Joli Coeur et sub depuis bientôt cinq ans. Oui, alors bonjour à tous. Maître Clément-Lucas, également avocat associé au bureau De Grand Prix Joli Coeur. Alors, comme vous savez, on a un bureau d'avocat et de notaire en immobilier, en droit de la copropriété plus particulièrement. Donc, ce soir, ce dont on veut vous parler, c'est un sujet passionnant et peut-être casse-tête pour vous, administratrice, administrateur de syndicats. Le front d'auto-assurance, qui est une création, somme toute, assez récente et dont l'entrée en vigueur remonte à bientôt un an. Alors, retour sur la mise en application, la mise en vigueur de ce nouveau fonds. Voilà ce qu'on veut vous présenter ce soir. Exactement. Donc, on a divisé un peu le speed condo pour vous donner, d'abord, rappeler un peu, là, qu'est-ce que l'assurance, qu'est-ce que le syndicat doit assurer en copropriété. Donc, il va y avoir un rappel, là, sur l'aspect assurance. Ensuite, on va procéder aux explications, là, du fonds d'auto-assurance et surtout sur, bien, un, c'est quoi le fonds d'auto-assurance, c'est quoi les montants qu'on doit mettre. Il y a plusieurs questions qui se posent et on va donc répondre à toutes ces questions. La formation va durer à peu près 30 minutes pour vous laisser vraiment le temps, là, de nous poser vos questions concernant, là, le fonds d'auto-assurance ou les assurances, là, bien sûr. On va pouvoir y répondre. Bon. Alors, on commence sans plus tarder avec un petit rappel sur les principes de l'assurance en copropriété. Qui assure quoi dans l'immeuble? Le syndicat des copropriétaires assure l'essentiel, c'est-à-dire l'immeuble en son entier, qu'il s'agisse des parties privatives ou des parties communes. La seule exclusion à l'étendue de cette couverture, ce sont ce qu'on appelle les améliorations, qu'il faut, par ailleurs, pouvoir identifier par une description des parties privatives disponible pour les copropriétaires. Parallèlement à cette assurance, pour ce qui concerne l'immeuble, il y a une assurance pour les administrateurs et le syndicat des copropriétaires, la responsabilité du syndicat, la responsabilité des personnes physiques qui font vivre le syndicat. Donc, c'est une première police d'assurance qui existe et qui va être déterminante, puisque, par exemple, pour la question du fonds d'auto-assurance, c'est cette police-là qu'il faudra regarder pour déterminer quel va être le niveau auquel va devoir être alimenté le fonds d'auto-assurance. Puis, parallèlement à ça, il y a une multitude de police d'assurance qui existe, souscrite cette fois-ci par les copropriétaires, qui vont couvrir comme un miroir, pour ce qui concerne l'immeuble, les améliorations à leur partie privative personnelle, et donc, multipliées par le nombre de copropriétaires. Au final, l'intégralité de l'immeuble, éventuellement, est assurée. Et comme pour l'assurance du syndicat, il y a tout un volet responsabilité qui couvre la responsabilité des copropriétaires, leurs meubles également. Donc, essentiellement, c'est ça le décor. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais on le rappelle, parce qu'ensuite, on va le décliner, ça, pour ce qui concerne le fonds d'auto-assurance. Alors, à partir de 1994, le Code civil du Québec est entré en vigueur. On a créé la notion de syndicat de copropriété, la personne morale de syndicat, avec un patrimoine propre. Ce patrimoine est essentiellement constitué d'actifs mobiliers, donc d'argent, de contributions aux charges communes. Et on a créé, à cette même époque-là, le fonds de prévoyance, un fonds destiné à provisionner les réparations à faire sur l'immeuble majeur, sur les parties communes de l'immeuble, remplacement ou réparation importante à faire dans l'avenir sur l'immeuble. La situation est demeurée identique jusqu'aux réformes relativement récentes. Les premières réformes qui ont été faites ont été faites sur le sujet des assurances en copropriété. On a commencé par ce petit bout-là, qui en fait est un bout important, voire très important. Puis ensuite, une dernière réforme, la loi 16, qui a adressé tout le reste du sujet de la copropriété. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la réforme des assurances. On a créé donc en 2018, mais entré en vigueur le 15 avril 2022, le fonds d'auto-assurance. Donc, on a créé un second fonds en plus du fonds pour les charges communes régulières, en plus du fonds pour le fonds de prévoyance. On crée un troisième fonds, le fonds d'auto-assurance, qui vise non plus à provisionner ce qui est prévu, mais au contraire, provisionner ce qui est imprévisible, le sinistre, l'imprévu. Alors, à quoi il sert ? Premièrement, il sert au paiement de la franchise. La franchise sur quoi ? Sur la police d'assurance du syndicat. Et à l'intérieur de la police d'assurance du syndicat, la couverture pour l'immeuble, pas la franchise applicable sur la responsabilité du syndicat ou la responsabilité des administrateurs. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est la franchise sur la couverture pour l'immeuble que le fonds d'auto-assurance va servir à payer, advenant un sinistre. C'est ça l'objectif premier. Et la loi va un petit peu plus loin, puisqu'elle nous dit que le fonds d'auto-assurance sert aussi à payer des cas d'exclusion ou des cas où une autre indemnité d'assurance, où le fonds de prévoyance ne peut pas permettre de payer la dépense liée au sinistre. Donc, une exclusion, par exemple, ça peut être des dommages graduels ou, par exemple, une exclusion pour certains types de dégâts d'eau. Donc, on n'est pas dans la catégorie de la franchise, on est dans un cas de non-application purement et simplement de la police d'assurance, quel que soit le montant des dommages. Et l'autre catégorie, c'est une autre indemnité d'assurance ne peut pas y pourvoir. Il y a des situations, par exemple, où une assurance responsabilité d'un copropriétaire pourrait permettre de payer la dépense parce que sa responsabilité est en cause. Et la dernière catégorie, le fonds de prévoyance. Quel lien fait-on entre fonds de prévoyance et fonds d'auto-assurance ? On en a parlé lorsqu'on avait fait une présentation, Spic-Gondot, justement, sur le fonds de prévoyance. Ce lien est le suivant. Un sinistre survient. L'assureur ne payera éventuellement que les conséquences du sinistre, mais ne payera jamais la réparation de la cause du sinistre. Le fonds de prévoyance sert à réparer des composantes qui sont des parties communes. Si l'une des composantes parties communes est la cause du sinistre, il faut bien la réparer. On ne va pas juste réparer les conséquences, sinon le sinistre va réapparaître demain. Puis tout ça aura été de l'argent gâché. Donc, on va réparer, par exemple, le toit qui coule et qui cause des dommages dans les unités de copropriété. Alors, le fonds de prévoyance pourrait, par exemple, servir à payer une partie de la réparation du toit parce qu'on avait déjà commencé à provisionner de l'argent pour remplacer ce toit. On ne fait, en fait, la dépense que plus tôt que prévu. Et c'est ça que la loi nous dit quand elle dit lorsque le fonds de prévoyance ne peut pas y pourvoir. Elle nous dit qu'éventuellement, le fonds de prévoyance peut y pourvoir dans certaines situations. Et dernier élément à retenir, avant que je passe la parole à Francesca, c'est l'aspect liquide et disponible à court terme. Pour le fonds d'auto-assurance, c'est une évidence. On ne peut pas placer l'argent dans un compte bloqué sur cinq ans parce qu'on se dit que ça va générer des revenus importants. Évidemment, c'est de l'imprévisible. Donc, il faut s'attendre à quelque chose qu'on doit débloquer demain matin pour faire face à une dépense urgente. Il faut donc que ça soit quelque chose qui soit liquide, pas un compte bloqué et à court terme, évidemment, parce que le CINIS, c'est toujours du court terme. Essentiellement, c'est ça que la loi nous indique. Et l'article pertinent à cet égard dans le Code civil du Québec, c'est 1071.1 du Code civil du Québec qui donne toutes les balises que je vous ai annoncées et qui est en lien avec un règlement d'application dont on va parler plus en détail pour la suite. Alors, au niveau maintenant de savoir, vous savez maintenant, c'est quoi le fonds d'auto-assurance? Et là, la prochaine question qu'on se fait poser bien souvent, c'est de savoir combien il faut mettre dans le fonds d'auto-assurance. Il y a eu plusieurs rumeurs en disant qu'on doit mettre l'entièreté de la plus haute franchise et ce, peu importe le montant. Ce que le règlement d'application a venu nous dire, en fait, c'est que le syndicat doit mettre la plus haute franchise à l'exception, et c'est bien important, des tremblements de terre ou inondations. Donc, ce montant-là n'est pas considéré pour déterminer la plus haute franchise. Habituellement, c'est la franchise au niveau des décodos qui est votre plus haute franchise sur votre couverture d'assurance. Maintenant, pour les syndicats, et malheureusement, on voit des cas à tous les jours où certains des syndicats ont maintenant une franchise de 250 000, 500 000. Donc, c'est des franchises qui sont énormes et qui sont élevées. Ce que le gouvernement est venu dire dans le règlement, c'est de dire qu'au niveau du montant du fonds d'auto-assurance, vous pouvez mettre seulement 100 000 $ si votre franchise est supérieure à 100 000. Par exemple, vous avez une franchise de 250 000, vous pouvez mettre dans votre fonds d'auto-assurance 100 000 $ et vous allez remplir votre obligation à titre de syndicat. Donc, c'est important de le noter parce qu'on voit dans les différents dossiers, on a des clients avec des franchises de 250 000 $, et c'est quand même un montant énorme à mettre de côté en un temps qui n'était pas très long. Donc, ce que le règlement est venu de nous dire, c'est de restreindre le montant. Maintenant, Maitre-Lucas va discuter, en fait, Clément va discuter de savoir si ce fonds-là est constitué comment et comment il doit être renfloué. Moi, je veux juste m'arrêter sur ce que Francesca vous a dit. Vous pouvez. Il faut bien comprendre que la loi vous impose des minimums. si vous pensez que c'est mieux d'aller provisionner plus ou si, par exemple, vous avez atteint le 100 000 $ qui serait, mettons, votre franchise et que vous voulez continuer à contribuer dans ce fonds d'auto-assurance parce que vous voulez prévoir, vous voulez avoir un coussin plus confortable, vous pouvez le faire. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais en général, on essaie de composer avec les finances des copropriétaires, puis déjà qu'ils doivent contribuer au fonds de prévoyance, déjà qu'ils doivent contribuer aux charges communes régulières. Si en plus, on devait mettre plus d'argent qu'il en faut dans le fonds d'auto-assurance, ce serait peut-être une dépense inutile, un placement inutile, mais j'aurais-t-il que c'est possible, surtout si vous pensez que ça ne sera pas suffisant advenant un signe. Il faut bien comprendre qu'on se base sur la franchise alors que le fonds d'auto-assurance est plus large que l'hypothèse d'une franchise. Il couvre les exclusions, donc il couvre d'autres situations. Alors, le pouvet, vous retenez-le, advenant que ce soit utile pour vous. Maintenant, on rentre dans le casse-tête, j'ai envie de dire, du règlement d'application de la loi. Juste pour vous donner un indice, la façon de faire et d'aller chercher les articles pertinents après la présentation ou pendant la présentation, sachez que sur le site Internet de Grand Prix Jolicoeur, il y a une rubrique dédiée au Code civil du Québec, détaillée article par article. Donc, par exemple, l'article 1071.1 du Code civil du Québec, vous pourrez le retrouver sur le site et vous trouverez également sous cet article le lien vers le règlement d'application de la loi, qui vous donne ensuite le détail de justement la méthodologie pour contribuer au fonds d'auto-assurance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Première des choses, on nous dit que le fonds d'auto-assurance est entré en vigueur le 15 avril 2022. Donc, le point de départ de l'obligation, même si ça résulte d'une loi de 2018, ce point de départ-là est beaucoup plus loin dans le temps. Le point de départ de la contribution au fonds, c'est le 15 avril 2022. Ensuite, vous ne tenez pas nécessairement votre assemblée des copropriétaires le 15 avril 2022. La plupart du temps, vous la tenez en début, en fin d'exercice financier. Donc, ça peut être, par exemple, au mois de juillet ou début septembre. Et c'est là que vous allez faire votre assemblée annuelle. C'est là que vous allez présenter votre budget. Et ce que la loi vous dit, c'est dans votre budget, vous devez inclure la contribution au fonds d'auto-assurance. Donc, au total, vous allez exiger de vos copropriétaires une contribution qui va inclure la contribution au fonds d'auto-assurance et vous la présenterez lors du budget annuel. On ne vous demande pas de cotiser vos copropriétaires dès le 15 avril 2022. Donc, en prenant l'exemple d'un syndicat qui a son assemblée annuelle le 15 septembre de chaque année, ce que le règlement d'application nous dit, c'est si au moment de votre assemblée annuelle qui suit l'entrée en vigueur, vous avez moins que 50 % de la plus haute franchise, vous devez contribuer la première année 50 %. Je vous donne un exemple. Votre franchise est 50 000 $. Vous avez dans votre fonds zéro, mettons, le 15 avril 2022. Vous arriverez au 15 septembre 2022, vous allez devoir contribuer 25 000 $ puisque vous avez moins que 50 % dans votre fonds. Par définition, il est à zéro. Donc, vous devez aller chercher la moitié et l'année suivante, vous irez chercher l'autre moitié. Si vous aviez été particulièrement prévoyant et que vous aviez commencé à constituer votre fonds d'auto-assurance il y a longtemps, ce n'est pas une pratique qui est nouvelle. Il y a déjà des syndicats qui avaient mis ça en place, qui avaient commencé à le faire. Si c'était trouvé dans cette situation, dans le fond, la loi entre en vigueur que ça ne change pas grand-chose à leur situation. Je prends toujours un syndicat qui a 50 000 $ de franchise, mais qui a dans son fond, par exemple, 30 000 $. Alors, au 15 avril 2022. J'arrive à mon 15 septembre 2022. Là, je vais contribuer la différence pour arriver à 50 000, donc 20 000. Vous voyez, en fonction des deux scénarios, la contribution est différente. Ensuite, ça nous dit, la deuxième année, vous allez devoir aller chercher l'autre moitié et vous rendre ultimement à la pleine franchise. Pour les syndicats de copropriété qui auraient des franchises plus élevées que 100 000, il faut tenir compte du plafond. Au lieu de, par exemple, prendre 250 000 $, qui serait votre plafond, votre franchise applicable sur votre police, malheureux que vous êtes, vous allez prendre 100 000 $ et donc, vous allez baser votre calcul sur ce 100 000 $ et non sur le 250 000 $. Et vous allez encore appliquer la même méthodologie. Première année, si vous n'avez pas 50 % dans le fond, vous allez contribuer 50 %. Si vous n'avez plus de 50 %, vous contribuez jusqu'à la différence pour vous rendre au montant de la franchise. Et ainsi de suite, et la deuxième année, en fonction de votre situation, vous comblez la différence. Donc, c'est essentiellement ça, la méthodologie de calcul. Ce n'est pas facile à expliquer comme ça dans une présentation et sans avoir d'exemple pratique. Et je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à cet égard. Une fois qu'on a contribué à ce fonds de l'assurance, qu'est-ce qu'on en fait, on devrait le placer dans un compte bancaire distinct. Et il y a certaines protections attachées à ce fonds, en particulier les insaisissables. Donc, ça, ce serait plutôt Francesca qui va nous parler, je crois, de ces aspects-là par la suite. Et au niveau de renflouer, parce que c'est une des questions qui revient également, lorsque vous avez un sinistre et que vous utilisez les sommes qui sont dans le fonds d'auto-assurance, vous avez cette obligation de renflouer du même principe que ce que Clément vient de vous expliquer. Donc, vous devez renflouer votre fonds d'auto-assurance parce que, selon les différents calculs, en 2024, si vous maintenez ce que la loi vous dit, en 2024, votre fonds devrait être à 100 % de votre franchise, à moins d'avoir des sinistres. Donc, lorsque Clément parlait du compte bancaire, en fait, le compte bancaire, est-ce que c'est une obligation que le fonds d'assurance soit dans un compte bancaire distinct du fonds de prévoyance et de votre fonds courant? La réponse est non. Par contre, c'est fortement recommandé. La raison est simple, c'est qu'on veut s'assurer de maintenir une distinction entre les différents fonds, les différents, soit le fonds de prévoyance, le fonds de courant ou le fonds d'auto-assurance. Donc, on ne veut pas mélanger toutes les sommes d'argent. Donc, c'est pour cette raison qu'on recommande que vous ayez des comptes bancaires distincts, surtout dans le cadre de grandes propriétés où les sommes cumulées sont parfois très importantes. Donc, c'est une pratique qui doit être établie. Et dans vos états financiers, vous devez bien sûr avoir une colonne comme le fonds de prévoyance indiquant les sommes que vous avez au niveau du fonds d'auto-assurance. Maintenant, est-ce que vous pouvez utiliser l'argent du fonds de prévoyance pour renflouer votre fonds d'auto-assurance? C'est une autre des questions qui nous est posée. En fait, la réponse est non. Vous ne pouvez pas utiliser les sommes dans le compte du fonds de prévoyance pour renflouer votre fonds d'auto-assurance. Le fonds de prévoyance doit être utilisé uniquement pour les remplacements et travaux majeurs. Donc, ça ne sert pas à regarnir un compte bancaire. Donc, au niveau du fonds d'auto-assurance, c'est la présentation qu'on avait à faire et je vois défiler les questions devant moi. Donc, je vois que vous avez beaucoup de questions concernant le fonds d'auto-assurance. Donc, on peut procéder à la lecture des questions. Vous pouvez lever la main également afin que vous puissiez poser vos questions de vie et de voix. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a une première question de Guylaine qui souhaiterait savoir dans les cas où il y a un syndicat sous-jacent avec, par exemple, deux immeubles à condos, A et B, qui assure quoi ? Bon, alors, ça dépend de la façon dont ça est monté. Il y a plusieurs méthodes. Vous pourrez avoir ce qu'on appelle les compités par phase avec un syndicat initial puis un syndicat concomitant. Donc, normalement, le syndicat initial va assurer les parties communes qui sont sous sa juridiction. Si je prends un exemple simple, ça va être les allées de circulation, les stationnements intérieurs qui se trouveraient en dessous du terrain. C'est souvent le cas. La piscine, ce genre de choses. Ça, c'est assuré par le syndicat initial. Et à l'intérieur de ce syndicat initial, il y a des parties privatives sur lesquelles vont être montées des tours ou construites des maisons qui vont correspondre éventuellement à la phase A ou B, comme mentionné dans la question. Donc, à l'intérieur du syndicat initial, ces sections de terrain sont des parties privatives. Mais tout ce qui va être construit par la suite est souvent considéré comme une amélioration à l'égard de ce syndicat initial. Donc, le syndicat initial, lui, assure finalement ce qui se trouve sur le terrain, ce qui est sous-jacent au terrain, la piscine, les stationnements, les stationnements intérieurs. Quant au syndicat concomitant, lui, la tour qui est élevée par-dessus, de son point de vue, la tour et le bout de terrain sur lesquels il est construit, c'est une partie commune. Et à l'intérieur de la tour, les appartements eux-mêmes sont des parties privatives. Donc, le syndicat concomitant va assurer le bout de terrain, la tour construite, tout le gros oeuvre et à l'intérieur des parties privatives, les parties privatives sauf les améliorations. C'est comme ça que ça s'articule. Il y a d'autres façons de monter une copropriété par phase. Il peut y avoir un seul syndicat. C'est la méthode des déclarations de copropriété successivement modifiées. Voilà, il y a un seul syndicat. Et là, dans cette situation-là, il n'y a pas vraiment de questionnement, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une copropriété par phase où la question se pose. Maintenant, je rebondis sur la question. Qu'est-ce qui se passe avec le fonds d'auto-assurance ? Il faut constituer trois fonds d'auto-assurance. Un fonds d'auto-assurance pour le syndicat initial et puis un fonds d'auto-assurance pour chacun des petits syndicats basés pour chacun de ces fonds sur les franchises applicables sur chacune des polices de ces syndicats. Parfois encore, je rebondis sur la question, puis peut-être j'anticipe, il y a une seule police pour l'ensemble du projet. Ce n'est pas la façon de faire, recommandée, mais beaucoup de compagnies d'assurance aiment assurer l'entièreté du risque. Alors, le problème que ça pose, c'est qu'on mélange, on mélange dans le fonds, plusieurs syndicats sur une seule police et ça pourrait donner l'impression qu'il faut avoir un seul fonds d'auto-assurance que tous les syndicats vont se partager. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faudrait prendre la même franchise de la même police puis la multiplier par chacun des syndicats. En fait, il devrait y avoir des polices séparées. Donc, ce n'est pas parce que les assureurs ne font pas les choses adéquatement que les syndicats ne doivent pas faire les choses adéquatement de leur part. Chaque syndicat doit avoir son fonds d'auto-assurance propre. Donc, la prochaine question de Louis. Est-ce que le CA peut accumuler dans le fonds d'auto-assurance un montant supérieur à la franchise de l'assurance? Absolument. Donc, c'est même des fois recommandé puis on ne vous souhaite pas de malheur, mais malheureusement, des fois, il y a plusieurs sinistres et c'est le sujet presque numéro un, je vous dirais, en copropriété au niveau des sinistres. Si vous avez plusieurs sinistres, vous pouvez mettre plus d'argent pour anticiper et s'assurer d'être capable de payer les différentes réparations parce que le syndicat de copropriété a cette obligation de procéder aux réparations des différents sinistres. Et d'ailleurs, le règlement d'application est très clair quand il débute en disant la contribution minimale des copropriétaires d'un immeuble détenu au faculté divise. Donc, le législateur ne parle pas pour rien dire et quand il mentionne le mot « minimal », c'est vraiment un plancher. Si vous voulez, ça n'est pas un plafond. Donc, vous pouvez aller au-delà si vous pensez que c'est la chose appropriée à faire. C'est un peu le même principe. On peut faire le pendant avec le fonds de prévoyance que la loi prévoyant en fait que vous deviez mettre 5 % du budget annuel. La plupart des syndicats mettaient beaucoup plus que le 5 %. Donc, c'est une pratique qui est recommandée et le législateur ne vous empêche pas de mettre plus que ce qui est demandé. qui est responsable de s'assurer que la valeur du fonds d'auto-assurance soit à la hauteur de la plus grande franchise? Quelles sont les pénalités si cela n'est pas respecté et de qui viennent ces pénalités? En fait, au niveau, si je peux répondre à la première question, qui doit s'assurer du fonds d'auto-assurance? En fait, c'est les administrateurs. Les administrateurs sont responsables en vertu de votre déclaration, en vertu de la loi de s'assurer du fonctionnement de l'immeuble. Donc, les administrateurs sont responsables. Maintenant, est-ce que lorsque le fonds d'auto-assurance est insuffisant, qui est responsable? Est-ce qu'il y a des pénalités? La loi ne prévoit pas de pénalités. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prévoit que les administrateurs sont en faute. Donc, un copropriétaire pourrait reprocher aux administrateurs de ne pas avoir mis suffisamment d'argent dans le fonds d'auto-assurance. Maintenant, c'est quoi les conséquences de ça? Tout va dépendre un peu si les copropriétaires en subissent un préjudice. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour faire face au cynisme. C'est ça, en fait, la plus grande pénalité. Mais il n'y a pas de pénalité ou d'amende imposée. Non, il n'y a pas de pénalité spécifique. La seule sanction, c'est le contrôle des copropriétaires à l'Assemblée des copropriétaires. Est-ce que, par exemple, il y aurait un... On pourrait imaginer un préjudice parce que, dans le fonds, le fonds d'auto-assurance est provisionné en avance, c'est payer une cotisation spéciale en avance. Ça revient à ça. Donc, que vous la payez une fois rendu sinistre, vous convoquez une assemblée un beau jour du mois d'avril en urgence pour aller chercher l'argent, ce n'est pas agréable. Mais dans le fond, ça revient au même en termes financiers pour un copropriétaire qui était là pour toute la période, que ça soit fait maintenant ou que ça soit fait en urgence. Par contre, on pourrait peut-être imaginer la situation d'un copropriétaire qui a acheté en cours de route, qui achète dans une copropriété alors que le fonds d'auto-assurance est insuffisant et qui pourrait dire si vous aviez fait les choses comme il fallait, moi, quand j'ai acheté en payant le plein prix de mon condo à un prix exorbitant, j'aurais payé un fonds d'auto-assurance bien alimenté. Et alors là, au contraire, du fait de votre administration, j'ai payé pour un fonds d'auto-assurance qui était insuffisamment alimenté. C'était mon prédécesseur, celui qui m'a vendu qui aurait dû contribuer plus. Mais honnêtement, c'est un long shot comme on dirait en bon Québec. Et vous pouvez lever votre main si vous souhaitez poser des questions de vive voix. Ça va nous faire plaisir de vous entendre également. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, on dit d'avoir le fonds à hauteur de la plus haute franchise. Le principe est-il d'aller en cotisation spéciale à tous les ans que le fonds est utilisé pour le ramener dès l'année suivante à cette même valeur? Est-ce qu'en fait, le règlement d'application s'applique pour les premières années, mais pour toutes les années. Donc, c'est toujours le même principe. Si en cours d'exercice, vous avez d'exercice financier, vous avez un signe et que vous fonctionnez dans votre fonds d'auto-assurance, vous allez devoir vous poser la question. à la suite de ça, quelle est ma situation lors de l'assemblée annuelle? Je prends un exemple. 15 avril 2022, votre fonds d'auto-assurance est à 25 000. Là, vous avez un signe qui survient, il tombe à 20 000. Tenez votre assemblée annuelle en septembre, vous êtes à 20 000. Là, vous allez devoir déterminer, OK, est-ce que j'ai moins ou plus de 50 % dans mon fonds d'auto-assurance, si j'ai moins de 50 %, ce qui est notre cas avec 20 000, je vais devoir contribuer à hauteur de 50 %. Je vais contribuer en fonction de ça. La survenance du sinistre va juste bouger la ligne lors de votre assemblée annuelle. Effectivement, s'il y a un sinistre qui survient, vous allez probablement devoir mettre ça dans votre budget annuel, ajuster votre budget annuel en fonction de ça. Je ne pense pas que la loi vous impose de recotiser derrière immédiatement dès que vous dépensez l'argent. Ça ne ferait aucun sens. Sinon, à quoi servirait d'avoir un fonds d'auto-assurance si vous devez finalement faire une cotisation spéciale dès que vous pensionnez dans votre fonds d'auto-assurance? C'est lors de l'assemblée annuelle que vous allez faire ce réajustement. Et vous pouvez le faire de la façon par des cotisations spéciales si le montant est important ou par une hausse des frais de condo. Ça dépend de la façon qu'il faut faire. C'est toujours une question de présentation aussi. À l'assemblée annuelle, vous voulez présenter votre budget en deux parties en disant j'ai mon budget annuel puis j'ai une cotisation spéciale à part. À la fin de la journée, vous me payez un montant dans les deux et ensemble, ça donne tant. Finalement, ça revient au même que de dire voici le budget annuel total puis vous allez me payer tant. on n'est plus je crois aujourd'hui dans un marché immobilier où les acheteurs sont dupes d'un budget annuel qui est faible puis de cotisations spéciales à chaque année et finalement arriver à un budget annuel réel plus élevé. C'est une espèce de tour de passe-passe que les administrateurs et administratrices avaient tendance à faire dans le passé pour mieux vendre leur propriété. Aujourd'hui, je crois que les acheteurs sont habitués à lire entre les lignes. moi, je ne suis pas pour ma part partisan de faire un budget annuel avec une cotisation spéciale à part. Autant être clair, le budget annuel, c'est temps au total. Oui, parce que les acheteurs sont peut-être beaucoup plus informés, les courtiers immobiliers également ont ce devoir-là. Vous envoyez plusieurs documents, donc les gens le voient dans vos budgets si à chaque fois vous avez des cotisations spéciales à la hauteur de 15-20 000 par année, c'est là que ça devient problématique. Peu devenir problématique. Ensuite, prochaine question. Admettons un client qui a une franchise de 100 000 $ et dans lequel co-existent trois syndicats, deux verticaux et un horizontal à l'intérieur d'une même tour, donc ce n'est pas une situation multifase. Est-ce que nous devrions avoir trois fois le 100 000 $ dans le fondateur d'assurance ou est-ce que l'horizontal est exempté, donc ça reviendrait à deux fois le 100 000 $ ou est-ce qu'on met juste dans l'horizontal, donc une seule fois le 100 000 $? Donc c'est une tour en fait, ce n'est pas des tours différentes, c'est une tour avec plusieurs syndicats, c'est ça? Mon choix c'est dans lequel co-existent trois syndicats, deux verticaux, un horizontal à l'intérieur d'une même tour. C'est qu'à la base, il faut se poser la question combien y a-t-il de déclarations de copropriétés. De ce qu'on comprend de l'énoncé, il devrait y avoir trois déclarations de copropriétés. On comprend par ailleurs, comme je disais tout à l'heure dans ma réponse un peu longue à la question de la phase, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule police d'assurance sur laquelle le nom des trois syndicats se trouve, ce qui n'est pas la pratique à faire normalement parce qu'il faut une police distincte pour chaque syndicat, ce qui n'empêche pas de faire souscrire le risque auprès de la même compagnie ou des mêmes compagnies mais avec des primes distinctes et des polices distinctes. Julie me dit que ce n'est pas ça. Il y a des précisions. Il y a un petit élément qui a été rajouté. Donc, oui, il y a trois déclarations, trois syndicats, trois polices. Donc, c'est trois fois. Tout simplement. Trois fois. Ça semble simple et peut-être que la question... qu'il y a des précisions mais sinon, ce serait trois fois. Donc, ça serait trois fois le 100 000 dollars. si les trois fois la franchise indiquait sur chacune des polices. Si ça tombe que c'est 100 000 dollars à chaque fois, c'est trois fois malheureusement 100 000 dollars. Oui. Parfait. Ce que la loi prévoit. Donc, ensuite, la prochaine question. On a utilisé la franchise du fonds il y a quelques jours suite à un sinistre. combien de temps pour renflouer ce fonds? Comme Clément mentionnait, c'est vraiment... Il n'y a rien dans la loi qui dit que vous devez le renflouer immédiatement. En fait, on parle d'une contribution ou de renflouer annuellement. Je vous dirais, à moins que votre fonds est tombé à zéro et que vous souhaitez le renflouer rapidement et que vous faites une assemblée spéciale, sinon, vous pouvez attendre votre assemblée annuelle. Il n'y a rien dans la loi qui oblige de renflouer immédiatement lorsque vous utilisez l'argent. Là encore, le règlement d'application de la loi est plutôt dans le sens de confirmer ce qu'on vous dit en disant la contribution minimale des copropriétaires s'établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance, etc. Donc, ça renvoie, dans le fond, à l'assemblée annuelle. Alors, ce que la loi minimalement vous impose de faire, c'est ça. Si, dans votre copropriété, vous vous sentez insécure d'avoir un fonds dégarni et que vous vous dites au rythme où ça va, on va en avoir un autre sous peu avant l'assemblée, on veut regarnir sans tarder, vous pouvez le faire, mais la loi ne vous l'oblige pas. Dans cette prochaine question, le maximum de 100 000 dollars est-il figé ou peut-on mettre plus en prévision de l'augmentation des franchises éventuelles? Donc, vous pouvez mettre plus sans problème. C'est vraiment, en fait, c'est pour aider certaines copropriétés qui ont des franchises exorbitantes, si je peux me permettre le terme. C'est pour cette raison-là qu'on met un plafond, mais vous pouvez toujours mettre plus sans problème. Par exemple, si on reprend la question de tout à l'heure avec trois polices différentes, avec trois fois 100 000 sur chacune, si maintenant on change un petit peu l'exemple en disant que ces trois syndicats qui ont pas mal d'historique ou qui n'ont pas des bonnes conditions, puis ces trois fois 250 000, c'est trois quarts de million qu'on doit mettre de côté. C'est pour répondre à ces situations-là qu'on a baissé le minimum, qu'on a fait en fait un montant forfaitaire de 100 000. Par exemple, pour un syndicat initial, il y a peu de chance qu'il y ait des sinistres. Les sinistres vont plutôt survenir dans les syndicats verticaux, là où il y a l'habitation, là où il y a les sources d'eau. C'est plutôt là que ça va survenir. Donc, il est fort possible que le 100 000 de l'initial va dormir un long moment avant d'être engagé. Alors, pour répondre à cette situation-là, plutôt que de bloquer 250 000 pour rien, le législateur a cru bon de préciser ça dans un règlement. Donc, ensuite, s'il y a une feuille de calcul Excel où on départage les fonds, mais que tout est en seul... Désolée. S'il y a une feuille de calcul Excel où on départage les fonds, mais que tout est en seul compte de banque, que se passe-t-il ? J'imagine que la preuve serait difficile à faire pour s'opposer en cas de saisie et déterminer ce qui est au fonds de prévoyance et au fonds d'auto-assurance et le reste au fonds de roulement. En fait, que ce parti, en fait, il ne passe rien dans les faits, dans le sens que ce n'est pas illégal d'avoir un seul compte bancaire tant ou si longtemps que vous êtes en mesure de départager les différents fonds. Donc, si vous avez le fonds de prévoyance, le fonds de roulement et le fonds d'auto-assurance, vous devez savoir combien il y a dans chacun des comptes de banque. Donc, il n'y a rien qui peut se passer. Maintenant, la bonne pratique serait d'avoir des comptes distincts pour s'assurer, en fait, que chacun des, chaque compte de banque n'est pas entremêlé et pour, et là, c'est toujours un mot que je la discute à dire, l'incitabilité des sommes-là. Parfait. Donc, on va sur la prochaine question. Est-ce qu'on peut utiliser une carte de crédit avec garantie avec le fonds d'auto-assurance pour faire face à un sinistre? Une carte de crédit avec garantie, c'est de voir complètement… Avoir une carte de crédit à la hauteur de, par exemple, 5 000 $ s'il va franchir de 5 000 $? Je sais que certains syndicats, honnêtement, je sais que certains syndicats se font proposer des cartes de crédit parce qu'ils sont considérés comme des commerciaux, ce qui est encore une bizarrerie. La plupart des banques considèrent que c'est des entreprises. Oui, c'est vrai, mais ce ne sont pas réellement des entreprises. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette carte de crédit pour avoir comme une avance, donc finalement, souscrire un emprunt? Je dirais qu'il faudrait regarder ce que dit la déclaration de compétition. En général, il y a des restrictions sur ce que peuvent faire les administrateurs en termes d'emprunt. Dans le fond, c'est ça, une carte de crédit, c'est un emprunt. Alors, si je comprends bien la question, il faudrait probablement de regarder ce que dit la déclaration. Souvent, c'est des montants jusqu'à 5 000 $ que vous pouvez emprunter. Alors, ça peut être une solution à court terme, mais il va falloir assez rapidement rembourser ça. Ce n'est pas très avantageux, il me semble. Avec les intérêts? Peut-être que je ne comprends pas tout à fait la question. La prochaine, je vais vous donner la parole à Jean-Brières. Vous pouvez activer votre micro. Jean-Brières. Vous devez accepter la réactivation du micro de votre côté. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. Bon, merci. Alors, j'aurais une question. Dans le cas où il se produit un sinistre, alors on a utilisé, supposons, une partie ou la totalité du fonds de prévoyance. Est-ce que le syndicat, du fonds d'auto-assurance, oui, t'es-je bien. Est-ce que le syndicat peut se faire rembourser ce montant-là auprès de l'unité responsable du sinistre, si c'est le cas? On attendait les questions sur 10 sur 14.2. Alors, oui, mais présentement, avec la façon que la loi est rédigée, de récupérer les sommes, en fait, on est d'avis que vous pouvez les récupérer auprès des propriétaires en démontrant soit le fait autonome d'un bien, soit une faute du copropriétaire, d'un de ses occupants. Donc, vous pouvez les récupérer, mais je vous dirais que présentement, la position, et là, on a un jugement tout récent qui vient appuyer la position des syndicats pour récupérer les sommes, mais présentement, ce que les assureurs disent, c'est que les propriétaires ne sont pas responsables et n'ont pas à payer. Mais oui, vous pouvez tenter de le récupérer auprès du coût propriétaire. Dans le fond, ce que Francesca veut dire, c'est que c'est compliqué dans les faits d'appliquer des 74.2 et puis de prouver faute ou de prouver la responsabilité du fait des choses dont la personne est propriétaire ou le gardien, qu'il y a un jugement qui a été rendu tout récemment qui condamne le copropriétaire à rembourser le syndicat. Donc, c'est une première décision favorable pour un syndicat de copropriété. Dans le principe, vous pouvez le faire, c'est juste que la preuve est souvent compliquée. Et le problème qu'on a, c'est que beaucoup de syndicats vont tout seuls aux petites créances et montrent leurs dossiers tout seuls puis se retrouvent confrontés à la réalité finalement lors de l'audition. Alors, beaucoup de dossiers sont rejetés souvent pour cette raison-là. Et c'est un peu frustrant comme avocat parce qu'on voit passer toutes ces décisions puis on aurait le goût de réécrire le film. Mais c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question, M. Brouillard? Oui, oui, c'est décevant parce que il y a souvent, lorsqu'il y a un cyniste, il y a un responsable. Mais ce que vous voulez me dire, c'est que c'est le syndicat qui a le fardeau de la preuve pour démontrer la responsabilité du copropriétaire. En fait, le fardeau de la preuve, il y a des présomptions dans votre déclaration de copropriété. Et là, je vais avec la position qu'on adopte parce qu'il y a une déclaration qui est publiée, il y a un contrat entre vous, entre le syndicat et les copropriétaires. Donc, en fait, vous de votre côté, ce que vous devez démontrer, c'est quoi la source du cynisme? Donc, ça vient de où ce cynisme-là? De démontrer que ça vient soit d'un appareil privatif ou que ça provient de l'unité privative. C'est ça, en fait, que vous avez besoin de rencontrer comme preuve. Et par la suite, le copropriétaire peut tenter de dire, ben non, moi, j'ai pas commis de faute, j'ai fait les entretiens nécessaires. C'est là le débat, donc. Le syndicat, oui, doit toujours faire la preuve, mais par la suite, le copropriétaire doit lui-même démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Je vous donne des exemples. Allons-y avec des exemples. Vous avez un fonds d'auto-assurance qui est alimenté à 50 000. Vous avez un copropriétaire qui va trouver que c'est la chose à faire d'accrocher un centre à une tête de gicleur pour pendre son linge. Évidemment, ça va déclencher la tête de gicleur, ça va causer un dommage de 25 000 $. Ce serait un cas relativement clair de faute de la part du copropriétaire. C'est évident que ce n'est pas pour accrocher son linge qu'il y a des têtes de gicleur. Donc là, vous adressez votre réclamation à l'assureur responsabilité du copropriétaire et au copropriétaire et dans le meilleur des scénarios, l'assureur responsabilité du copropriétaire conclue « Oui, il est responsable, j'accepte de payer tel montant » et vous utilise ce montant pour renflouer immédiatement votre 25 000 $ dépensés. Scénario moins positif, par exemple, ce sont des exemples de jurisprudence, comme je vous dis, frustrante et discutable où le copropriétaire change sa laveuse, décide d'en installer une nouvelle. Comme n'importe qui, normalement, on ferme l'arrivée d'eau de la laveuse avant de la changer. Le copropriétaire a trouvé intelligent de débrancher la laveuse sans fermer l'arrivée d'eau. Évidemment, Fontaine, il a en panique, il essaie de fermer l'arrivée d'eau. Et la juge va néanmoins conclure qu'il n'y a pas de faute en considérant qu'en fait, il y avait un problème dans la valve de ce robinet d'eau et que la réelle cause du sinistre, ce n'est pas le fait de ne pas avoir fermé l'arrivée d'eau, c'est la valve supposément défectueuse en arrière et donc, on a conclu que le copropriétaire n'était pas responsable. Je donne deux exemples qui sont un peu à l'opposé pour vous montrer que ce n'est pas toujours chose facile de prouver la responsabilité du copropriétaire. Il me semble évident que quand quelqu'un déprendre la chaleveuse, il coupe l'arrivée d'eau. Ça, c'est mon bon sens, je pense, le bon sens commun, mais semble-t-il que ça n'a pas convaincu le tribunal. Et je vous dis, encore une fois, c'est des dossiers frustrants parce que j'aurais aimé être une petite souris dans la salle d'audience pour savoir pourquoi la juge est arrivée à cette conclusion. C'est un syndicat qui se représente tout seul. Dans tous les cas, le syndicat va affronter la compagnie d'assurance du copropriétaire. Définitivement. Mais je dirais qu'il y a des dossiers plus évidents que d'autres. La tête de Gicleur, je pense qu'il n'y a pas grand assureur qui va contester ça. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si je peux rebondir un peu sur les situations frustrantes qu'on vit à titre d'avocat sur ces dossiers-là parce que c'est des choses qu'on voit tous les jours en fait, puis je pense que monsieur était possiblement administrateur, il y a présentement la SCQ qui est une association qui regroupe les syndicats de copropriété qui a été créé en 1976, qui renaît un peu et surtout est là pour être la voile au niveau des syndicats de copropriété et de surtout véhiculer qu'il est nécessaire d'avoir une réforme au niveau des assurances parce que là, présentement, on voit des cas totalement absurdes où on voit que le syndicat de copropriété est devenu un peu l'assureur de la copropriété, c'est-à-dire qui doit payer la plupart des sinistres de sa poche et on voit plusieurs syndicats qui commencent à avoir de sérieuses difficultés financières. Donc, en fait, cette association-là est vraiment pour permettre aux syndicats d'être représentés et d'avoir une voix pour ceux-ci. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site Internet est déjà activé et c'est l'ascq.qc.ca puis l'inscription, si je ne me trompe pas, pour un syndicat parce qu'il y a différents prix pour les différents syndicats, mais c'est un montant qui est très, très, très bas et surtout avantageux. Alors, on va continuer avec les questions écrites pour le moment. Si le montant du sinistre est plus bas que la franchise, donc on ne réclame pas à l'assurance, peut-on prendre le fonds d'auto-assurance pour payer les réparations ? Oui, c'est à ça que ça sert. C'est que vous n'avez pas besoin que la dépense accote la franchise ou la dépasse pour aller chercher dans le fonds d'auto-assurance. La franchise pourrait être de 50 000, vous pourriez avoir 70 000 dans votre fonds d'auto-assurance, puis le sinistre lui-même pourrait être de 10 000 que vous pourriez encore piger dans le fonds d'auto-assurance pour le réduire donc à 60 000, même si votre franchise n'est pas atteinte. C'est précisément à ça que ça sert. Ça sert aussi dans l'hypothèse où, par exemple, votre sinistre, c'est 100 000, l'assureur accepte de payer 50 000, puis il vous reste 50 000 à charge, puis là, vous utilisez votre fonds d'auto-assurance de 70 000 pour payer cette franchise de 50 000 et là, il vous resterait 20 000. Donc, les deux scénarios sont possibles. Pouvons-nous revoir la diffusion ? Alors, oui, on va vous envoyer un courriel dès demain, en journée pour vous envoyer le lien de l'enregistrement et les documents qui pourraient être personnels. Si on dépasse le 100 000 dans le fonds d'auto-assurance, est-ce qu'on pourrait placer ce qui dépasse dans un compte à revenu ? En fait, ce que la loi dit, c'est que ça doit être liquide et disponible à court terme. Donc, si vous le placez au niveau du fonds d'auto-assurance, techniquement, ce que la loi dit, c'est qu'il doit être liquide et disponible à court terme. Donc, maintenant, c'est de voir est-ce que vous utilisez cet argent-là et que vous le placez sans le mettre dans les livres comptables au niveau du fonds d'auto-assurance ? Ça sera la décision du CA. C'est sûr que si vous le catégorisez dans le fonds d'auto-assurance, que ce soit liquide et exigible à court terme. C'est la différence et une des différences entre le fonds de prévoyance et le fonds d'auto-assurance. La loi a été changée pour permettre de placer une partie du fonds de prévoyance justement à plus long terme parce que c'est dans le prévu, c'est dans les travaux qui vont peut-être être faits dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais cette possibilité-là n'a pas été reproduite pour le fonds d'auto-assurance parce qu'on présume que c'est de l'imprévu, que c'est du subit. Comme dit Francesca, vous pourriez faire un fonds d'auto-assurance de 100 000 et vous créez un fonds de sécurité, un fonds de l'appeler comme vous voulez et là, vous le traitez différemment. Pourquoi pas ? En notant que vous ayez toujours 100 000 dans votre fonds d'auto-assurance. Mais c'est un peu dangereux parce que finalement, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous avez un cynisme et là, vous commencez à manger dans votre 100 000. Vous descendez votre 100 000. Là, vous allez devoir reflouer à l'assemblée annuelle suivante. Donc finalement, vous ne pourrez pas utiliser votre buffer qui est à côté. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, je ne vois pas trop l'avantage pour les quelques intérêts que vous pourrez générer. peut-on avoir la référence de ce dernier jugement? Oui, on pourrait l'envoyer sans problème lors de l'envoi. Parfait. Donc, demain par courriel avec l'enregistrement, vous allez recevoir le jugement. Pouvez-vous nous donner la décision récente qui condamne le copropriétaire à payer au syndicat? Oui, absolument. On va l'envoyer. Également, on va l'ajouter. La loi 141 ne protège-t-elle pas le copropriétaire via l'article 1074.1 ou 1074.2 pour empêcher le syndicat de récupérer le montant? En fait, 1074.1, donc deux articles, 1074.1 et 1074.2. 1074.1 nous dit le syndicat ne peut pas poursuivre un copropriétaire pour les sommes qui auraient été découvertes par son assureur. La franchise, l'exclusion sont des cas où l'assureur ne couvre pas. Même si le syndicat fait une réclamation à son assureur, par exemple, dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, si c'est en bas de la franchise, il peut faire une réclamation mais ça ne va rien donner. L'assureur va lui dire c'est en bas de la franchise, je ne couvre pas. Il fait une réclamation à son assureur, par exemple, parce que le dommage c'est 100 000 et que sa franchise c'est 50 000, il ne pourra pas poursuivre pour le dernier 50 000. Son assureur va le couvrir ou c'est lui qui va l'assumer parce qu'il choisit finalement de ne pas réclamer à son assureur. 1074.1, c'est ça que ça dit. Les sommes qui auraient été couvertes par l'assureur ne sont pas susceptibles d'un recours à l'égard du copropriétaire. 1074.2, c'est l'autre partie, c'est les sommes non couvertes, qu'est-ce qui se passe ? Elles sont assumées comme une charge commune, donc normalement payées par le fonds de taux d'assurance ou par une cotisation spéciale à moins d'exception, faute, responsabilité du fait des choses, responsabilité d'une personne qu'on a sous sa gamme. Donc non, ça ne protège pas le comité dans tous les cas. Dans certains cas, dans d'autres, non, ce n'est pas ça que les deux articles disent. Donc ensuite, on a M. Jean-Brières qui a relevé la main, donc je vais lui faire une demande d'activation. Vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, excusez-moi, on s'est penché les doigts en dedans pour essayer de vous entendre mieux. Alors, c'est une fausse manœuvre, je n'ai pas relevé la main. Ah bon, parfait. Bon, de toute façon, on arrive à peu près à la fin de la période. Je pense qu'il y a une dernière question. On va peut-être prendre les dernières questions. Alors, il reste seulement une main levée, donc je vais activer votre micro. Donc, c'est bien, on a répondu à pas mal toutes les questions. Il faut croire qu'on peut continuer d'en poser si on veut aussi. À la suite. Oui, votre micro est activé, vous pouvez parler ? Oui. Bon, vous m'entendez ? Oui, très bien. OK. Dans le fond, je voulais juste revenir, je pense que j'ai eu un peu la réponse quand vous avez parlé de la loi 141 avec l'article 1074.1.2. Nous, actuellement, on a un sinistre à gérer. Le cas, dans le fond, c'est un conjoint d'une copropriétaire qui est entrée accidentellement dans notre porte de garage. Alors, les dommages sont de 4383 étant donné qu'on a dû remplacer la porte complètement. et puis, on pensait que le propriétaire de l'auto fautif allait prendre ses assurances auto et que ça allait nous rembourser le total. Mais là, ce qu'on en sait, c'est que dans le fond, on est obligé de prendre notre assureur à nous. Et dans le fond, tout ce qu'on peut réclamer de cette personne-là, c'est le 1000 $ de franchise parce que notre franchise est de 1000 $. c'est bien ça. C'est parce que le conjoint de la copropriétaire fait partie de la maison de la copropriétaire. Il y a les mêmes droits. Et si vous regardez à 1074.1, ça vous dit le syndicat n'a pas de recours contre une série de personnes dont les personnes qui font partie de la maison du copropriétaire. Donc, il est protégé pareillement par 1074.1 jusqu'à hauteur de 1000 $. Donc, oui, votre recours c'est pour 1000 $, pas plus. Donc, il y a la même protection que la copropriétaire qui aurait peut-être été différent si c'était un visiteur qui n'avait pas de rapport avec la copropriétaire. OK. Donc, dans le fond, les poursuites lors de CINIS, on ne peut jamais poursuivre pour autre chose que le montant de la franchise ou les exclusions, c'est ça? En fait, c'est que si, par exemple, vous avez une franchise à 100 000 $ et que vous avez des dommages à la hauteur de 70 000 $, vous allez poursuivre pour la hauteur de 70 000 $. En fait, ce que 1074.1 vient dire, c'est que si, par exemple, vous avez une franchise de 100 000 $ et vous décidez de ne pas réclamer à votre assureur et qu'il y a des dommages de 110 000 $, bien, en fait, tout ce que vous pouvez réclamer, le maximum, c'est 100 000 $. Donc, vous perdez entre guillemets à 10 000 $. Mais, à l'égard des personnes qui sont licitées à 1074.1. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça soit parlant. Le conjoint à la covuritaire rentre dans la porte, il abîme la porte, 4 000 quelque chose, la franchise, c'est 1 000, on s'est dit qu'il fait partie de la maison de la covuritaire, c'est donc 1 000 $ le recours à son égard que vous avez. Maintenant, même situation, sauf que c'est un entrepreneur engagé par le couple pour venir réparer je ne sais pas trop quoi dans l'appartement. L'entrepreneur avec sa camionnette rentre dans la porte de garage, il défonce la porte, c'est toujours 4 000, votre recours c'est 4 000 parce que ce n'est pas dans la liste des personnes visées à 1074.1. Donc, ça dépend des situations. C'est clair, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup de votre participation et on va vous renvoyer la décision. J'en profite aussi pour vous signaler qu'on va lancer un programme pas à pas pour expliquer article par article les modifications issues des projets de loi 141 et 41. Ça, ce sont les projets qui concernent les assurances. Donc, si vous vous inscrivez à ce programme, vous allez recevoir normalement chaque semaine si je ne me trompe pas une petite explication sur chaque article de façon à avaler les choses pas à pas. Alors, ça me ferait plaisir que vous soyez inscrit à ce programme parce que c'est un programme auquel je contribue. alors, que vous êtes nombreux, que je serai heureux. Et également, on vous a parlé tantôt de la SQ. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le lien dans l'envoi pour vous assurer que vous ayez le lien facile pour aller naviguer sur le site web. et le jugement. Et le jugement. Le jugement porteur d'espoir. Exactement. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite une belle fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada